La photo de couverture, c'est un musicien respecté, créateur d'un brass band, le Dirty Dozen Brass Band, qui a créé un second brass band trémé, qui a fait le générique de la série trémé, qui est lui-même fils de musicien. Et un jour, il me dit, il y a mon anniversaire, et j'arrive dans la cité HLM où il habite, et j'ai eu la surprise de le voir magnifique, comme ça, paré, avec tous ces dollars qu'il a. Ce paré de billets de plus en plus, évidemment, plus ils ont une valeur maximum, plus la cote est extrême. C'est la Nouvelle-Orléans, toujours le paraître, l'élégance. Donc la couverture est vraiment une sorte éponyme de cette frime, de les sapeurs. Ce sont des sapeurs américains par rapport aux sapeurs africains. Alors là, c'est la page 14, c'est l'ouverture. C'est une double page sur une course de riverboats. Alors ne vous trompez pas, deux riverboats comme ça, qui en plus, je ne sais pas comment ils font leur fumée, parce qu'ils ne marchent plus au charbon, c'est vraiment pour les touristes qui sont à bord. Mais bon, ça fait une photo qui ouvre sur le passé, comme ça, c'est une photo, une très bonne ouverture. Là, on est à page 25, une double 24-25. Elle est intéressante parce qu'on voit une second line. Alors une deuxième ligne, ça veut dire une parade. La deuxième ligne étant ce qui suit les officiels du globe, le marching band et tout ça. Et là, on voit le superdome dans le fond, donc on comprend que c'est à la Nouvelle-Orléans. Et en plus, il y a le flic, un flic noir. C'est donc les premiers policiers noirs qui suivent les réformes. Parce que ce que j'ai pensé à vous dire tout à l'heure, c'est que moi, j'y étais il y avait qu'une décennie après la cessation des lois ségrégationnistes. Mais dans la pratique, rien n'était en place. C'est-à-dire que dans toutes ces second lines, il n'y avait pas un blanc. Alors que maintenant, je vois des parades. Il y a beaucoup de blancs. Dans Trémé, il y a des blancs. À Trémé, il n'y avait pas un blanc. Et dans les second lines, il n'y avait pas un blanc. Donc ça aussi, c'est un facteur qui a énormément changé. Alors cette photo-là, elle est sympa parce qu'on voit le laisser aller, la fête. Et on voit le superdome qui a eu un rôle pendant le Katrina. Alors là, c'est Pretty Joe. C'est Jolly, Jolly Joe. Page 65. Il est dans le quartier créole. Il est lui-même créole parce qu'apparemment, il doit être quarteron. C'est compliqué tout ça. S'il faudrait tout expliquer, ça serait trop long. Il danse dans son quartier créole comme il a dansé toute sa vie. Il avait 77 ans à l'époque. Il doit être mort depuis, bien sûr. Ça veut dire qu'il était né avec le jazz. Ça veut dire que toute sa vie, il avait dansé sa joie et son chagrin avec son quartier. Et que, bien évidemment, il savait que quand il allait mourir, tout son vieux quartier créole allait danser avec lui. Page 67. Lui aussi, il a dû naître avec le jazz parce qu'il avait l'air d'avoir 70 ou 80 ans à l'époque. Du club Olympien. Le club Olympien était un vieux club qui datait du 19e siècle. Il est magnifique. Il a des chaussures deux tons, un cigare. Et avant d'entrer dans le bar, parce que dans la second line, il fait tellement chaud qu'il y a des bars étapes le long du... Et tout le monde s'arrête, glougloute et repart en dansant parce qu'il fait une chaleur épouvantable. La tradition veut qu'avant de rentrer dans le bar, on fait des petits pas comme ça. Tout ça, c'est un langage qu'eux-mêmes apprécient. Et le type, il est en train de faire des petits pas avant d'entrer dans le bar, boire deux ou trois bières glacées. Le faucon noir, c'est plutôt pour faire sortir les gens de prison. Et ce sont deux personnages qui transcendent l'espace-temps qu'appellent les noirs de la Nouvelle-Orléans pour régler leurs problèmes sentimentaux ou sortir de prison, ou faire sortir des copains de prison. Si ça marche, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils y croient. Ah, voilà la photo, page 117. Voilà une photo très exceptionnelle, parce que j'étais le seul photographe à être là. Et c'est le professeur Longhair. Professeur, c'est une tradition que les pianistes s'appellent professeurs, parce qu'ils ont des élèves. Donc c'est un titre un peu traditionnel, honorifique. Et Longhair, parce qu'il avait des petites frisettes, à l'époque où les Rolling Stones, les Beatles, tout le monde venait le voir, parce que c'était un personnage très célébré. Et c'était un type charmant, et qui avait inventé un style déjanté, qui est toujours très vivace à la Nouvelle-Orléans. Comme il a une main gauche, une pompe de main gauche sur son piano très spéciale, dès les premières mesures, tout le monde saute sur ses pieds et se met à danser, parce qu'il est vraiment le sang de la Nouvelle-Orléans. Alors maintenant, on arrive à la page 131. C'est un corbillard, avec la main du croque-mort en chef qui part, qui passe avec ses initiales brodées sur son keuf de trucs, une gourmette en or. Bon, tout ça pour dire qu'on meurt beaucoup à la Nouvelle-Orléans, et que les entreprises de pompes funèbres sont en plein boom. Alors là, on arrive à la parade Zoulou, on est à la page 141. Alors on peut noter le maquillage d'abord des membres du club Zoulou. Le club Zoulou a été fait par les Blancs pour faire pendant noir au Rex Club, qui était l'aristocratie blanche. Alors ils leur ont fait un club ségrégué, ils ont fait un club ségrégué pour la bourgeoisie noire, mais ils devaient quand même lancer des noix de coco, avoir des joutes de paille et être déguisé en noir Congo. C'était un petit peu méchant, parce qu'ils voulaient bien qu'ils participent au carnaval, à condition de se ridiculiser, de se parodier eux-mêmes. Et là, ça a évolué, et on voit qu'ils ont des cadillacs, c'est un club extrêmement riche, mais on voit que le jeune homme garde toujours ce maquillage qui est inspiré des black minstrels, vous savez, du show business, des burlesques un peu racistes, blancs des années 30. Là, on arrive au gang d'Indiens de Mardi Gras des Aigles Blancs, avec lesquels j'ai passé deux ans. La tradition des Indiens de Mardi Gras, ça n'a rien d'ethnique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas du tout besoin d'avoir une goutte de sang amérindien, et qui masquent simplement Indiens avec un gang de leur quartier. Il faut penser que quand le Wild West Show de Buffalo Bill est passé à Nouvelle-Orléans, après la guerre de sécession, dans les années 80, on voyait le général Custer foutre une terrible raclée, on voyait les Sioux foutre une terrible raclée au général Custer. Donc les Noirs ont été très impressionnés, et se sont dit, bon, si les Indiens foutent une raclée à leurs oppresseurs numéro un, qui sont aussi les nôtres, donc ça a donné un grand prestige aux Indiens, et ils se sont mis à masquer Indiens. Ce qu'il faut dire d'autre part, c'est que de tout temps, en Amérique, les Noirs et les Indiens, qui étaient les parias du Blanc, qui souffraient des mêmes... se sont mélangés énormément. Les Noirs marrons, qui étaient échappés, les esclaves échappés, trouvaient souvent refuge dans des tribus indiennes, et prenaient femmes, ce qui fait qu'énormément de Noirs ont du sang Indien, même parfois sans le savoir. Alors ça, c'est le pénitencier d'Angola, qui est un des deux pénitenciers les plus célèbres du Sud, et dont on trouve beaucoup de références dans le blues, parce que beaucoup de bluesmen y sont passés. Il y a Angola et Patchman Farm, qui est à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière du Mississippi. C'est le plus grand pénitencier de haute sécurité des USA, et c'est un endroit épouvantable. Même s'il y a eu une réforme qui a un peu amélioré les choses quelques années avant que je n'y aille, c'était toujours un endroit épouvantable, un mouroir. Trois de quatre personnes qui y entraient allaient y mourir. C'est-à-dire, sur quatre personnes, trois y entraient, à quel que soit leur âge, jusqu'à la fin de leur jour. Donc c'était vraiment un horrible mouroir, mais qui avait abrité de nombreux bluesmen. Alan Lomax y avait trouvé Led Belly. Enfin, c'est un endroit que tous les gens qui aiment le blues connaissent Angola. «Apareil de Belly » «Apareil de Belly » «Apareil de Belly »